Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrez bien vos oreilles bonjour à tous chers amis bibliothécaires j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons parler de sorcellerie du moins c'est ce qu'aurait subi un footballeur sierra leone l'attaquant sierra leone mohammed bouillatouré déclare qu'il se remet d'une blessure à la jambe qui aurait été causé par un gris gris mohammed est né le 10 janvier 1995 à freetown au sierra leone et c'est un footballeur international sierra leone et il évolue au poste d'attaquant au ebel china fortune c'est en 2019 que cela se serait passé le jeune homme de 24 ans avait manqué un match de son pays contre le bénin lors des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations 2021 les leone star surnom de l'équipe de la sierra leone avait perdu 1 à 0 face aux béninois en effet il n'a pas pu participer à ce match car quatre jours auparavant il avait contracté une blessure lors d'un match nul à à domicile contre le lesoto il a déclaré à la bbc sport je me suis presque complètement remis de ma blessure ce joueur a emporté le championnat de suède avec turgarden et a également terminé meilleur buteur de la ligue le mois d'avant donc avant sa blessure il va ensuite raconter je n'avais aucune blessure à l'orteil lorsque j'ai joué contre le lesoto parce que personne ne m'a marché dessus ou ne m'a donné de coups de pied mais j'ai commencé à avoir mal à l'orteil quand je suis retourné à l'hôtel où l'équipe campait le lendemain j'ai alors informé le physiothérapeute de l'équipe qui n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas et la douleur a augmenté lorsque nous étions dans l'autobus en direction du terrain d'entraînement elle s'est même aggravée lorsque nous sommes arrivés au terrain elle s'est étendue à tout le pied ensuite à la jambe et j'ai alors décidé d'appeler certains membres de ma famille qui m'ont emmené voir une femme guérisseuse traditionnelle cette guérisseuse traditionnelle m'a dit que la cause de cette blessure à l'orteil était parce que j'ai marché sur un objet spirituel dans le camp de leon stars il avait été déposé là pour moi par une personne qui voulait que j'obtienne un éléphantiasis et détruire ainsi ma carrière elle m'a aussi dit que si j'étais à l'hôpital pour un traitement ou si j'avais utilisé la médecine conventionnelle pour essayer de guérir mon orteil cela aurait mis fin à ma carrière dans un article antérieur sur les médias sociaux il a indiqué que le jeteur de sort était jaloux du soulier d'or qu'il avait gagné en suède ensuite il a aussi rejeté les affirmations de certains fans qui disaient qu'il avait évité le match contre le bénin pour apparaître dans un documentaire télévisé qui visait à promouvoir sa carrière bouillard dit qu'il croit tout ce que la guérisseuse lui a dit et que la personne qui prétend vouloir détruire sa carrière ne sera pas non plus libre je crois tout ce qu'on m'a dit j'ai déjà entendu parler de choses comme celle ci dans le camp des long stars maintenant je l'ai vu de mes propres yeux je ne veux pas révéler l'identité de la personne maintenant mais je promets de riposter il ne sera pas libre bouillard qui a été prêté à dur garden par le club belge de saint rue danse n'est pas sûr de son avenir international pour l'instant à cause de ce qui lui est arrivé ce n'est pas facile pour moi pour l'instant je me demande pas si je dois ou non jouer pour l'on star mais j'y penserai plus tard quand j'oublierai ce qui m'est arrivé ni la fédération syra lyonnais de football ni l'équipe technique de la sélection nationale ni le ministère des sports n'ont réagi aux accusations de sorcerie de mohammed bouillard touré depuis apparemment il se serait bien remis puisqu'il a été transféré donc comme je vous le disais en 2020 au ebel china fortune voici tout ce que j'ai pu trouver concernant c'est possible sort lancé un footballer syra lyonnais j'espère que cette vidéo vous aura plu vous savez que vous pouvez liker commenter vous abonner si ce n'est pas encore fait vous savez que tout cela est très important pour de petits youtube heures comme nous et je crois que il est temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer ses portes et de vous dire à la prochaine vidéo et